Ok grosse séance aujourd'hui prendre les haltères de 9 kg 1er exercice écarté Excusez moi il reste beaucoup de séries avec les 9 kg c'est ma première série il manque 14 Ok salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion On est là pour faire des fusions Aujourd'hui on va vous donner les 5 meilleurs exercices en musculation ça vend un peu du rêve là pour prendre du muscle pour sécher pour tout ce que vous voulez pour avoir de la force les gars On va nuancer bien évidemment il n'y a pas de meilleur exercice en musculation c'est les meilleurs qui vous correspondent à vous chaque personne est différente il y a des personnes pour qui certains exercices ne fonctionneront pas parce qu'ils ne peuvent pas le faire à cause de divers problèmes etc Pour savoir vraiment le meilleur exercice qui est adapté à vous il faut bien connaître son corps ses points forts, ses points faibles Et pour ça quoi de mieux que... C'est maintenant ils sont là C'est bon ils ont compris que c'était mardi quand vous voulez de l'oseille du soir, du soir Fin de vidéo les gars pour les plus fidèles Mais il faut connaître aussi ses insertions, ses longueurs de segments Bien sûr ses divers problèmes médicaux là tu sais Ouais c'est pathologie C'est pathologie c'est le mot que je cherchais Monsieur le scientifique Tu te demandes, tu te demandes Et là vous trouverez le meilleur exercice et les meilleurs exercices faits pour vous Mais nous aussi on devait prendre un individu lambda Qui peut faire tous les exercices sans problème Non mais sans vraiment l'analyser Ouais On l'orienterait en priorité sur 5 exercices qu'on va vous donner Et ça sera surtout pas des exercices de finition ou d'isolation Ah non ça faut arrêter On est d'accord Faire de la poulie d'entrée de moi je peux plus voir ça J'envoie tous les jours ça m'énerve Ça commence à m'énerver Allez sur son instagram Je suis jure ça m'énerve Yt et Djofitness Vous verrez sur ses stories à chaque fois il attend la poulie Il y a un débutant ça fait 6 séries qu'il fallait J'en peux plus Il n'y a même pas fait de bench rien il arrive il poulie Oh les pecs il fait Oh il arrive comme ça Très fatigue les gars Oubliez si vous êtes débutant c'est aussi pour vous Qu'on fait cette vidéo les bases Le mardi vous le savez c'est les bases c'est l'essentiel On est là pour vous motiver Il n'y aura pas de oui les élévations comme ça tu tournes ton poignet comme Non il n'y a pas ça ici Oubliez Les 5 meilleurs exercices ce sera des exercices polyarticulaires Evidemment Définition de monsieur le scientifique Donc mon cher petit Djo les exercices polyarticulaires Ce sont des exercices qui visent à recruter plusieurs muscles en même temps Figure toi C'est incroyable Plusieurs articulations Plusieurs tu fais un exercice Il y a tout il travaille Mais c'est super Mais c'est super En gros plusieurs articulations qui entrent en jeu C'est un exercice polyarticulaires Et ça engage plusieurs groupes musculaires C'est le meilleur bénéfice en terme de temps et de gain En plus de ça les exercices polyarticulaires libération d'hormones C'est incroyable On favorise la prise de masse musculaire On veut On demande que ça Et aussi brûle énormément de calories Donc pour ceux qui veulent maigrir Les gars ça va vous demander énormément d'efforts C'est vrai C'est vrai Les gros exercices polyarticulaires Faites du polyarticulaire Faites du polyarticulaire Pitié Je pense qu'ils en ont tous dans leur programme Mais peut-être pas sur chaque séance Donc nous on va vérifier ensemble avec vous Comme si on était vraiment vos coachs Que vous aviez donné à me subir sur fitnessfusion.fr On va vous rappeler Qu'il serait bien de mettre des exercices polyarticulaires Sur chacune de vos séances Et évidemment Si vous placez des exercices polyarticulaires Pour les débutants Après ceux qui font d'après fatigue Ils auront un exo d'isolation par exemple avant Mais mettez les en début de séance C'est des exercices qui sont très énergivores Ca vous prend plein d'énergie Il faut qu'ils soient en début de séance Pour que vous les fassiez de manière efficace Par exemple pour les pectoraux On aura Le développé couché Le fameux L'exercice roi en oscillation Obligatoire les gars Obligatoire Que ce soit alter ou barre Donc c'est le meilleur exercice pectoraux C'est le même mouvement que les pompes Donc ne commencez pas à me dire en commentaire Non il y a aussi les pompes et tout Les gars il y a aussi le développé alter C'est la même chose Bien sûr Après à vous d'analyser votre corps Pour mettre en place la meilleure des variantes Mais le développé couché ça reste le meilleur exercice des pectoraux Master class Si c'est le préféré de tout le monde C'est pas pour rien Ah mais c'est aussi parce qu'il y a un côté Vas-y Je fais de la muscu Non mais En général la première question de poids c'est Tu pousses combien au développé couché Ouais c'est vrai Et je suis bien content de pouvoir y répondre quoi Et à une fierté C'est sur quatre heures même bâtard j'en ai plus marre de tout Deuxième exercice On part sur quoi ? Sur un exercice dos on va dire Quel est le meilleur exercice pour faire le dos ? Un de tes préférés je le sais Le dos On en a parlé la dernière fois on va se battre Ah mais c'est compliqué en vrai je les aime tous Non La séance dos c'est ma séance préférée Si je devais en choisir un seul ça resterait les tractions Tu en étais sûr Mais On dirait un petit oiseau comment il s'envole On l'avait mis celui-là ? Bah oui on l'avait mis Ah je pensais que t'allais parler du soulevé de terre Non 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 C'est à la fin ça c'est pas que le dos ça D'accord C'est dans les master class numéro un Ouais ça c'est god C'est le meilleur Ok donc on va parler des tractions si je comprends bien Mais qu'est-ce que t'as à dire sur les tractions ? Bah on peut en faire partout déjà C'est le temps que tu le fais partout tu veux Là tu veux faire ici regarde là tu veux faire des tractions un peu peut-être Je fais des tractions de côté Avec la tête qui part dans le coin Qu'est-ce que ça va recruter comme muscle concrètement les tractions ? Donc le grand dorsal, les rhomboïdes, les trapèzes, tout votre dos Les biceps aussi, les épaules, les triceps aussi légèrement Les avant-bras, la pointe qui va se renforcer Le gainage Parce que c'est vrai que pour les pectorons on ne l'avait pas dit Mais les épaules, les triceps, un peu les biceps aussi Le dos, les fessiers si vous utilisez le black drive Gainage de toute façon ce sera surtout les exercices pour les articulaires Donc à chaque fois qu'on dit C'est cadeau Donc à chaque fois qu'on énumère les muscles toi tu dis gainage, gainage, gainage Gainage, gainage, ça fait que le gainage Donc voilà pour le dos Si vous voulez le dos argenté, le dos de Baki C'est vrai Toutes les références que vous avez les gars Les tractions ça doit figurer dans votre programme Donc ensuite on aura un exercice polyarticulaire pour les jambes Qui va englober vraiment toute la cuisse Si tu le fais c'est tout 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 Ca glisse toi Et là il y en a plusieurs quand même On devait en garder un seul Un seul Pour moi il n'y a pas photo C'est le squat C'est le squat Mais c'est pareil les gars Là on va peut-être être critiqué sur cette vidéo Mais il y a des variantes Le squat ça reste le même mouvement que la presse Ca dépend juste de votre morphologie Si vous êtes apte à en faire, faites du squat Il y a des gens qui seront plus efficaces pour la prise de muscle sur la presse Il y en a d'autres sur le squat Donc voilà comme on l'avait dit pour les pectoraux Il y a des variantes qui est dix Les exercices se ressemblent Mais en tout cas si on devait choisir un seul exercice pour les jambes J'aurais pris le squat Parce que après même ces mêmes mouvements que la presse je suis d'accord Mais à la presse je travaille moins ton gainage Tu travailles moins tes lombaires Parce que tes lombaires sont très sollicitées sur la squat Sur le squat Les trapèzes aussi qui travaillent en statique Pour garder la barre stable Bien sûr Et même tu te sens puissant c'est un exercice Où tu te sens vraiment viril Tu es fort Il fait aussi plaisir Et comme pour les premiers exercices Ca libère un maximum d'hormones Ca brûle un maximum de calories Donc le squat C'est le top C'est dans vos programmes les gars Et ça se fait même à la maison Tu veux squatter Tu fais des sauts Tu prends ta meuf Tu prends ton chien Squat C'est vrai On arrête de prendre des jambes maintenant Donc là on passe sur les deux exos finaux D'abord le deuxième Là on est sur les légotes Tu vois c'est vraiment la master class des exercices Ca va recruter vraiment Ca sera pas ciblé que sur le haut que sur le bas Là ça va recruter vraiment presque l'intégralité du corps J'ai envie de te dire Ouais et ça en général ça ne figure pas tous dans vos programmes Parce que déjà techniquement C'est dur en plus C'est très dur Et en plus de ça ça demande beaucoup d'efforts Donc c'est pour les plus déter Les plus courageux C'est quand tu veux te faire vraiment du mal Tu fais ça quoi Mais c'est ce qui va maximiser vos gains les gars C'est de façon les grands champions tu regardes Ils font ces exos là bizarrement Bizarrement ça marche C'est bizarre oui Il ne faut pas de trucs bizarres Non ils ne font pas de pectoraux Isolation directe C'est bizarre L'essentiel Donc l'exercice numéro 2 ce sera L'épaule est jetée Et le numéro 1 Le deadlift les gars Donc pour ces deux exercices vous travaillez l'ensemble du corps De toute façon j'ai remarqué plus le nom il est compliqué Et plus ça va être la merde Et plus c'est Épaulé jeté Deadlift Tu sais que c'est la merde C'est la mort gros Tu sais que tu vas mourir Donc le deadlift toute la chaîne postérieure sera sollicité en priorité Même un peu les quadriceps Si tu le fais en sumo par exemple Tout le corps travaille bien sûr Tu fais juste d'alterner C'est comme tout L'épaule est jetée On va travailler également tout le corps Tout le corps Avec un accent sur les deltoïdes antérieures Les cuisses, les lombaires, le dos Ah bien sûr C'est parce que C'est trop complet Ca met l'accent beaucoup sur un muscle Chaque exercice met l'accent beaucoup sur un muscle Mais tout le corps travaille Ca vous l'avez tous compris Et pour les jeter au sol évidemment C'est quand tu prends la barre au sol Parce que je crois que tu parles de celui où tu es debout non ? C'est vraiment au sol Le vrai Et bam Là ça fait trop mal ça T'envoie T'aimes bien envoyer genre Là mettons moi je débute Je me dis bon ok Ils ont dit c'est ça les 5 meilleurs exos Bah je vais faire les 5 là Dans une séance 3 séances par semaine Est-ce que je vais avoir des résultats Je vais traiter ton coach parce que c'est trop C'est trop C'est de la bagarre Après ça dépend le nombre de répétitions Ca dépend de l'intensité que tu mets aussi Tu peux toujours adapter ta séance Tu fais des séries longues Un peu plus légers Tu vois ça peut Mais déjà non ce serait pas l'idéal Ouais donc voilà Comme il l'a dit Si vous les mettez tous dans le même entraînement Ca va faire trop Vous allez pas réussir à vous en sortir Par contre vous pouvez en incorporer Je dirais minimum 2 sur les 5 voire 3 Voilà Essayer à la suite de cette vidéo Pas en enchaîner hein Non 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 C'est bon là ils ont compris 1 par séance Essayer de corriger votre programme A la suite de cette vidéo En regardant ce que vous avez déjà mis dans votre programme Et en essayant d'intégrer ces exercices à vos programmes C'est ça Le plus simple pour pouvoir tous les mettre C'est de faire un split On est d'accord Pec tu commences au développé couché Ouais c'est vrai D'autres tu commences avec réflexion Ouais non c'est vrai t'as raison Épaules Ensuite tu mets pas les jeter Tu peux même les mettre en full body gros Ouais mais tu peux aussi les mettre en full body T'en mets 2 par exemple le lundi 2 le mercredi 1 seul le vendredi Après tu fais de l'isolation évidemment tu vois T'es pas chiant On fait un petit programme là ? On se fait un petit truc ? Ça commence à nous chauffer Bon les gars on a plein d'idées en tête là Donc si tu veux qu'on te coach et qu'on mette en place ces exercices polyarticulaires dans ton programme N'hésite pas c'est sur www.fitnessfusion.fr Et pour les compléments alimentaires comme vous le voyez de toute façon Ils sont là dans le décor Ils sont partout J'ouvre mon slip et il y a du QNT dedans Ils sont partout On va l'ouvrir Non tu vas rien ouvrir Ah bah voilà je savais que tu cachais ça dans ton slip Ben non mais c'est pour les provisions de l'univers Je suis sûr que tu te secoues il y a des serecs qui tombent Non non Je dis serecs C'est pas bien hein Il y a des serecs qui tombent Donc voilà moins 20% avec le code fitness fusion Comme d'habitude ça nous aide ça vous aide parce que c'est moins cher Ou des gagnants Si vous nous regardez c'est que vous consommez des protéines et tout Donc plutôt que d'aller aider des gros youtubeurs N'hésitez pas à nous soutenir avec notre code Les petits toujours C'était fitness fusion De la FF Vous étiez en présence de Pimousse Et du duo Fort et fun Sous-titrage Société Radio-Canada